Mais laissez-moi tranquille. Bon, alors levez-vous. Vous pouvez très bien vous lever. Ne me racontez pas d'histoire. Je ne veux pas. Vous pouvez même vous lever tout seul. Je le sais. Moi aussi. Vous savez quoi ? Je peux me lever tout seul, par dit. Je n'ai besoin de personne. Non, mais sans blague. Vous me prenez pour un important ? Bon, alors levez-vous. En voilà des caprices. Je ne veux pas. Vous ne voulez pas vous lever ? Non. Vous avez décidé de rester assis sur cette vieille chaise pourrie. Elle n'est pas pourrie. Elle est vieille, mais pas pourrie. Comme moi. Et c'est ma chaise. C'est vous qui êtes pourrie. Vieux et pourrie. Je vous en prie. Pas de vulgarité. Levez-vous. Non. Il faut que je débarrasse la table. Bon, vous. Mais le petit déjeuner est fini. Il est l'heure de vous lever. Il n'y a pas d'heure pour se lever. C'est vous qui l'inventez. Écoutez, la journée est rythmée par des obligations horaires. L'heure de se lever. L'heure du petit déjeuner. L'heure de la toilette. L'heure du déjeuner. L'heure de la sieste. L'heure du goûter. L'heure de la télé. L'heure du dîner. L'heure du coucher. Ça va, ça va, ça va, ça va. J'y vais passer la nuit. C'est la raison de plus pour vous lever. Lorsqu'on a passé la matinée assis sur une chaise et a fortiori la nuit d'avant, il y a un moment où on doit se lever. Ce moment est arrivé. C'est vous qui le dites. Mais tout le monde le dit. Quand on est assis, on doit se lever. Personne ne le dit. Ce n'est pas une loi, ni une tradition, ni une habitude. On se lève, on reste assis autant de temps qu'on veut. Surtout sur sa chaise. Mais 7h du matin à 7h du soir. Ça fait 12h. Plus la nuit. Je ne me lèverai pas. 12h sans faire vos besoins. C'est moins à faire. Ce sont mes besoins. Oui, alors avec un problème de prostate, vous allez aux toilettes au moins 25 fois par jour. A force de vous retenir, là, vous allez déborder. Alors, on va faire son petit pipi matinal, bien gentiment, et pas sur le pyjama, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas envie de piser. Oh, forcément que si. Je vous dis que non. Allez, je vous la tiendrai comme vous aimez. Je n'ai pas envie qu'on me la tienne. Faut ça, vite. J'ai envie, j'ai envie que vous me fichiez la paix. Et lâchez-moi, hein. Lâchez-moi où j'appelle. Eh bien, allez-y. Alors là, allez-y, appelez. Appelez, on va venir, on va vous enfermer dans le placard. Comme l'autre fois. De toute façon, vous pouvez bien dire ce que vous voulez. Je ne me lèverai pas. Ça, c'est ce qu'on va voir. C'est tout du mal. Mais c'est vraiment à faire mal d'avoir un caractère comme ça. Et qu'est-ce que ça peut vous faire que je reste assis ou non ? Vous êtes venu, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai papifié. Et si vous m'apportez l'urinal, je le ferai plus tard et tout seul. Alors, où est le problème ? Bon, alors moi, je vais chercher l'urinage. Et vous, vous sortez votre bazar que je vous aide à vous libérer. Voilà. C'est incroyable. Elle veut me forcer à me lever de force. Elle veut me forcer à pisser de force. Où est la liberté dans tout ça ? Je ne sortirai rien du tout. Je la sortirai quand je veux. Je la sortirai quand je veux. Et ça m'étonnerait que je vienne. Et moi, vous voulez que je vous raconte la suite ? Oui, la suite, la suite, quelle suite ? Qu'allez-vous encore inventer ? Vous allez vous entêter. Vous allez fatiguer. Vous allez vaciller. Vous allez vous écrouler. La dernière fois, on s'est aperçu que vous aviez fait sous vous au moins 10 litres. Il a fallu vous ramasser, vous déshabiller, vous coucher. En plus, il a fallu nettoyer par terre. Donc, du travail supplémentaire. Mais ça, que les autres aient du travail en plus, c'est pas votre problème, hein ? Les autres, les autres, quels autres ? On connaît l'histoire, hein ? Franchement, je n'ai pas raison. Allez, levez, marchez, appuyez-vous sur moi, vous vous sentirez moins fragile. Et puis d'abord, et puis d'abord, qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes entrés sur le triégard. Mais, vous m'avez dit d'entrer, je suis rentrée. Allez, debout, lève-toi et marche, a dit le Christ à Saint-Lazare. Lâchez-moi. Vous n'avez pas le droit de me martyriser. Oh, tout de suite, les grands mots. Je suis un homme libre. Libre de rester assis. Mais ça vous sert à quoi, de rester assis ? Comment ça, ça sert à quoi, de rester assis ? Est-ce qu'on a besoin que nos actes servent à quelque chose ? Lève-toi, ça sert. Marche, ça sert. Arrête-toi, ça sert. Assieds-toi, ça sert. J'ai décidé que dorénavant, tout ce que je ferai ne servirait strictement à rien. Alors vous aurez mal au dos. Allez au moins vous asseoir sur votre vieux fauteuil, là. Je veux arrêter assis sur ma vieille chaise. Appuyez sur cette table minable, recouverte d'une toile cirée minable. Je ne vois pas ce que cette toile cirée a de minable. Enfin, elle est souillée, trouée, déchirée, minable, comme vous, minable, avec devant vous ce vieux cahier minable. Un cahier des colliers. Un cahier des colliers. Un cahier des colliers pour vieilles écoliers. De votre temps. Et vous restez là, à le regarder. Mais pourquoi ? Pour rien. Parce que. Comme ça. Vous avez décidé d'écrire un roman. Vos souvenirs. Souvenirs de la vie minable. D'un vieux minable assis sur sa vieille chaise pourrie. Vieille, pas pourrie. Avec l'air des colliers. Ouais, peut-être. Vous arrivez à peine à tracer votre nom à cause de votre arthrose. Ouais, je veux. Je suis parfaitement capable d'écrire tout seul, hein. Oh, ma plupart, c'est moi qui dois remplir vos formulaires de sécurité sociale. À moins que. Et ça ne m'étonnerait pas de vivre. Vous vous essayez dans le porno. Vous fantasmez sur des galines rondelettes qui vous aident à faire pipi. Vieux dégoûtant. Vieux satire. Quoi ? Vous me fatiguez. Vous me saoulez. Vous m'épuisez. Laissez-moi reposer en b. En fait, vous donnez un genre. Vous savez ce qu'il fait, le vieux Décati, assis sur sa vieille chaise pourrie ? Vieille, pas pourrie. Il pense. Il réfléchit. Il philosophe à coup sûr. Oh, mais ça vous pose un homme, ça. Et tout à coup, sous le poids de ses pensées, Pouf, il tombe. Pouf, il s'écroule. Pouf, on le ramasse. Et on s'aperçoit qu'il a fait sur lui. Et vous croyez qu'on vous admire ? Personne ne vient jamais me voir. Eh bien, encore heureux que je vienne, moi. Hein ? Vous ne venez pas. Vous êtes là. Vous ne l'aviez pas. Qu'est-ce que vous auriez ? Hein ? Je vous le demande. Rien. Seul, comme un con. Et les vieux cons finissent toujours par mourir tout seul. Alors, vous pourriez quand même m'exprimer un petit peu de gratitude. Voilà une bonne idée. Laissez-moi mourir seul. Au moins, je mourrai assis sur ma chaise. Mais voilà le chantage à l'amour. J'en étais sûre. Mais je me demande pourquoi je discute encore. Pourquoi je vous réponds. Stop ! On s'arrête les frais. Vous vous levez. Vous marchez direction toilette. Jamais. Je veux mourir assis sur ma chaise. Pourri. Pas pourri. Personne n'a le droit de m'obliger à me lever. Personne n'a le droit de m'obliger à vivre. Personne. Pas même vous. Surtout pas vous. Et puis, d'abord, je ne vous connais pas. Oh, ça recommence. Vous êtes arrivés. Vous êtes entrés. Vous n'êtes plus ressortis. Voilà mon problème. Vous n'êtes plus ressortis. Alors, je dis, stop. Vous refusez de vous lever. Alors, comment ? Mais ça, il va falloir employer les grands moyens. Ah non, ça, je voulais interdire. Ah, ben, quand c'est toujours mon bébé, tu m'indiffères. Je ne suis pas votre bébé. Je suis un être humain. Allez, essayez d'être traité comme un être humain. Ah, le con, le con, le con. Mais vous, un être humain, allez, le con, le con. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle ? Mais vous, un être humain, je vous en donne. Mais cessez de rire. Mais je vous en donne, cessez de rire. Je ne supporte pas qu'on vienne en ma présence. Moi, je ne ris jamais. Ah, ça, c'est bien. Je ne vous ai jamais vus rire. Je n'ai même jamais vu un sourire se dessiner sur vos lèvres. Je n'ai jamais vu un mec aussi sinistre. Et de quoi vous voudriez rire ? Je vous le demande. Qu'est-ce qui pourrait bien faire rire dans ce monde de merde ? Où, quand, comment, pourquoi rire ? On pleure de la mort, mais c'est de la naissance qu'on devrait pleurer. On devrait avoir plus pitié d'un nouveau lait qui crie que d'un vieillard qui agonise. Et elle se marche. Et elle recommence à se marrer. Vous, un être humain, mais vous avez de ses idées. Mais vous êtes le contraire d'un être humain. Ah, belle formule. Belle formule. Et c'est quoi le contraire d'un être humain, madame l'anthropologue ? Vous. Le contraire d'un être humain, c'est vous. Vous, dès l'instant où vous êtes entré ici, pour n'en plus ressortir, je vous hais. Je vous hais. Et en plus, je vous emmerde. Oh, ta, 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 la récréation infinie. On se lève. Sinon, on va recevoir une décharge de 220 volts dans les fesses. Vous êtes vulgaire. Oui. Je ne supporte ni la vulgarité, ni la grossièreté. Et je vous en prie, laissez mes fesses tranquilles. Et quand vous montrez votre vieux truc pourri à des gamines rondelettes pour qu'elles vous aident à faire pipi, si c'est pas de la vulgarité, ça, hein, c'est quoi ? C'est vous qui voulez me la tenir quand je fais pipi. Mais c'est pour pas que vous fassiez pipi sur votre pantoufle et votre vieux, et votre pyjama. Vieux, dégoûtant. Ça y est, c'est branché. Les grands moyens vont arriver. Je vais transformer votre vieille chaise pourrie en chaise électrique dernier modèle, comme au Texas. Non, pitié, pitié, je ne le supporte pas. Alors, hop, 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 vous vous levez. Et plus vite que ça, allez, 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 hop, 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 levez-vous. Allez, on saute, on saute, on saute, on saute, on saute. Ça y est, ça y est, je suis debout. Eh bien, vous voyez bien qu'avec un peu de bonne volonté, on y arrive très bien. Pourquoi vous me maltraitiez comme ça ? Parce que je vous aime.